Et salut à tous, c'est Natas3, et bien écoutez, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation sur le jeu Far Cry Primal, dernier en date de la série, tout simplement. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo de gameplay, vous expliquer un petit peu comment ça marche, on va parler un petit peu bien sûr de l'aspect technique, on va parler tout simplement de l'aspect scénaristique dans les très très grandes lignes, pour histoire que vous ayez une idée de quoi que ça raconte, comme on peut dire. Voilà, et bien tout simplement commençons avec la carte. Donc vous avez ce vaste open world, alors pour tous ceux qui connaissent la série Far Cry, on va se retrouver entre le 3 et le 4 dans quelque chose d'assez classique en termes d'interface de menu et de mission. On va retrouver vraiment nos bases qui étaient extrêmement solides, mais en gros, ils n'ont pas révolutionné cette partie du jeu. Ils ont mis quelques nouveautés dans le gameplay qui sont très intéressantes, on va les dépeindre au fur et à mesure, pas de problème. Donc qu'est-ce qui se passe ? En gros, vous êtes le maître des bêtes, c'est-à-dire que vous êtes takas, ou takar pour les intimes, et vous, donc vous pouvez contrôler les animaux. Les animaux, ici, bah viens là toi, où est-ce qu'il est passé celui-là ? Tu parles d'un contrôle. Voilà, par exemple j'ai ce lion en ce moment avec moi qui se balade, on va pouvoir à certains endroits appâter les animaux et les apprivoiser pour qu'ils nous aident à combattre, donc ça c'est une des nouveautés qui est assez excellente. Donc on va cibler un endroit et envoyer la bête, voilà, avec la petite gâchette de droite, et il va aller là-bas, ou attaquer un ennemi, bien entendu, c'est plutôt ce qu'on va lui demander plutôt que d'aller là-bas, qu'il n'y a rien. Donc voilà, vous êtes une tribu, les Wingja, donc les Wingja, Wingja, quelque chose dans ce bout-là, on va dire, et cette tribu, si vous voulez, va essayer de se développer et d'aller casser la figure à la vilaine tribu des gros méchants. En gros, vous avez un espèce de préquel qui vous explique ça très bien. Ce qui va être intéressant et nouveau aussi, ça va être au niveau des villages, vous avez différents personnages, donc quand on reprend vite fait la carte, vous avez les personnages qui sont ici. En gros, là, il va falloir aller faire des missions pour eux, pour les développer, mais au départ, il va falloir aller les récupérer et pour les mettre dans votre village ici, et vous allez développer les cabanes des uns et des autres pour les améliorer et pour améliorer, bien sûr, vos compétences et votre façon de faire. C'est-à-dire que le premier que vous avez, c'est elle, donc elle va vous apprendre tout simplement la cueillette, cueillir, voilà, différents, voilà, vous allez avoir différentes compétences pour avoir plus de peau, plus de champignons, plus de denrées quand vous les récoltez. Après, voilà, vous allez avoir les combattants qui vont vous permettre de, tout simplement, de combattre. Vous allez avoir le sorcier qui va vous donner certains pouvoirs sur les animaux, donc c'est lui qui va vous permettre de, on va dire, d'augmenter votre contrôle sur les bestioles, donc ça, c'est plutôt intéressant à faire quand même relativement au début. Voilà, même si moi, j'ai pris le jeu un peu à l'envers, un peu bizarrement, mais rien de dramatique. Et voilà, c'est différents personnages que vous allez déverrouiller, comme vous pouvez le voir, j'en ai deux en bas que j'ai pas déverrouillés. Ça, c'est un peu les ennemis, celui-là, c'est le chef des méchants, on va dire les ogres, et puis elle, c'est les hommes un peu évolués, les hommes du, voilà, résistance au feu, voilà, ce genre de choses qui va être débloquée, à mon avis, sur la fin du jeu. Je suis à une trentaine de pourcents d'évolution, donc j'ai fait un bon tiers. J'y ai passé déjà au moins une bonne vingtaine d'heures, je dirais. Donc le jeu a quand même un contenu, alors j'y vais tranquille, je me balade pas mal. Le jeu a, voilà, énormément de contenu, comme dans tous les Far Cry, enfin au moins le 3 et le 4, jusque-là. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, voilà, le sac, ça va être les différents éléments que vous allez récupérer de ci, de là, et qu'il va falloir tout simplement crafter pour augmenter, eh bien tout simplement, vos armes dans le menu confection. Vous allez, voilà, par exemple, je prends l'exemple de l'arc, voilà, j'ai en gros tous les éléments, il me manque cailloux noirs du nord, j'en ai 6, quand j'en aurai 12, je pourrai augmenter la patate de mon arc. Donc ça, ça va me permettre de, comme c'est indiqué, permettre de zoomer, eh, une précision à distance. Donc ça, voilà, ça c'est plutôt des choses intéressantes. Ça se passe exactement pareil que dans les autres Far Cry, où il fallait dépecer de la bête, il fallait chasser, pour tout simplement, eh bien, récupérer des denrées et améliorer, eh bien, votre craft. On va aller, on va aller se faire cette tour difficile. Eh bien, allons-y gaiement, on n'a peur de rien. Eh bien, on est parti, on va voir ce que ça va donner. Ça me permettra, voilà, de vous commenter le gameplay, comment ça se passe. Donc le jeu est très dynamique. D'un point de vue technique, moi, ça ne concerne que moi, mais j'y trouve marron, hein, très marron. J'aurais aimé que ça tire un peu plus sur le vert. Voilà, on a des forêts tout à fait colossales. Pareil, d'un point de vue, on va dire, idée scénaristique, j'aurais aimé qu'ils nous mettent des dinosaures. Alors, je sais que c'est pas l'époque des dinosaures, hein, c'est pas le problème, hein. Il y a un peu d'anachronisme dans ce que je dis, mais, voilà, j'aurais aimé qu'ils nous collent des dinosaures. Ça aurait été sympa à nous faire une espèce de jeu comme ça, un peu à la Turoc. Oh, ça, c'est de la pierre noire du Nord, ça, mes amis. Et ça, on aime la pierre noire du Nord. On en a quatre, on va bientôt pouvoir augmenter notre arc. Il m'en faudrait une de plus. Bon, on verra si ça se fait pendant la vidéo, ça serait cool. On peut bien sûr récupérer, donc, du bois, des plantes, tout ce qui est indiqué sur la minimap. Je fais quand même un détour, je suis navré de vous infliger ça. Ah, là, 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 la pierre noire du Nord. Viens là, ma belle. À trois seulement. Eh bien, forcément, il va me manquer une pour la confection. Non, c'est bon, j'ai le... Voilà, donc là, ce que je vous disais, très clairement, je vais pouvoir augmenter mon arc. Donc ça, c'est cool. Une bonne chose de faite. Alors, qu'est-ce qu'il nous explique très rapidement ? Ah oui, je peux changer le même type de confection pour changer l'arme à un certain moment. D'accord, OK. Donc voilà, ils vont vous mettre, vous voyez, un côté didacticiel un peu tout le long. J'ai celui-là et j'ai celui-ci. Ça, c'est l'arc long et l'arc normal. On va essayer l'arc long. C'est celui-là qu'on vient d'obtenir ou c'est celui-là ? Voilà, celui-là, ça va être un arc à portée inférieure. Et l'arc long va avoir une meilleure portée. Et la possibilité, voilà, il est... Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'on va essayer de se faire la mission en mode un petit peu furtif pour voir ce que ça donne. Alors, comment j'accède là-haut, moi ? J'ai l'impression que là-bas, on doit pouvoir s'accrocher. Alors, on a un système de grappins. En plus, il y a encore une pierre là. Génial. On a un système de grappins que vous déverrouillerez dans un deuxième temps, qui vous donnera des opportunités stratégiques et puis qui vous permettra tout simplement d'accéder à des zones auxquelles vous n'aviez pas accès. A-t-on besoin de le répéter à la manière d'un Zelda ? Il vous faudra l'arc pour faire je ne sais pas quoi, ou le boomerang pour faire je ne sais pas quoi. C'est exactement le même principe. Bon, alors toi, tu ne veux pas la faire couler, bah... Ah mince, il est déjà mort. J'ai mis une bonne flèche dans la tête. Tire et flex. Ok, allez, continuons. Quand même. Bon, c'est de l'ardoise, ça, c'est pas vraiment ce que je cherche. Mais bon, quand même, quand on passe à côté, on ne peut s'empêcher d'en prendre. Ici, qu'est-ce que nous avons là ? Un feu de camp, même pas. Donc on va avoir, voilà, plein de lieux divers et variés. Une peau de chèvre, je suis ravi. Je suis l'homme le plus comblé de la planète. On va essayer de... Où est-ce qu'on peut monter ? Là-bas, regardez, hop. Alors vous avez, voilà, un oiseau comme ça sur la paroi. C'est toujours que vous pouvez monter. C'est un petit symbole qui nous permet de, tout simplement, de se repérer. Donc voilà, je vous ai parlé de la bestiole, des bêtes qu'on peut contrôler. Donc c'est vraiment la nouveauté du gameplay. Après, sur le jeu en lui-même, c'est un Far Cry. Donc c'est toujours extrêmement stable. C'est toujours, voilà, très appréciable à ce niveau-là. Ça, ça marche vraiment. Ça ne bug pas, ça ne plante pas. Vous n'avez pas de chèvre plantée dans les arbres ou dans les pierres. C'est vraiment quelque chose d'assez efficace. De toute manière, voilà. Puis comme vous pouvez le voir graphiquement, c'est plutôt sympathique. Ça reste le moteur du Far Cry 4, mais qui est quand même bien exploité, que les développeurs, maintenant, commencent à connaître. Donc ça, c'est plutôt cool. On a de beaux panoramas. Il est bien encore loin, mon truc, là. Donc là, j'ai un feu de camp. Je peux me reposer. Je peux faire un cycle jour-nuit. Plutôt intéressant. Je vous montrerai ça après, s'il nous reste quelques minutes. Le grand serf, machin. Je ne vais peut-être pas trop l'embêter. Si je veux me concentrer sur ma mission, on va partir en courant. Donc voilà, on est dans un Far Cry. Très rapidement, je vous montre différentes armes. Vous avez la saguée qui est nouvelle. Alors, on a arme à distance avec l'arc, bien entendu. Mais on n'est plus dans la période des flingues tous azimuts. Qu'est-ce que c'est que ces bêtes ? Tiens, c'est une espèce de perdrie, ça. On va pouvoir jouer avec le feu, ce qui se faisait bien dans Far Cry 2. Où il y avait une dynamique du feu, une modélisation qui était intéressante. On va pouvoir jouer un peu avec le feu dans ce Far Cry. Donc ça va être plutôt pas mal. Gros mammouth. Gros mammouth. Je répète, gros mammouth. Voilà, c'est tout là-haut. Bon alors, gros mammouth, on ne va pas trop l'embêter. On aurait pu monter sur petit mammouth. À la version d'un Far Cry 4. Où on pouvait monter sur les éléphants. Mais le but du jeu ne va pas être là. C'est pareil. On ne va pas trop leur prendre la tête. Parce qu'ils envoient des... Ils envoient des décharges qui sont quand même plutôt désagréables. Je voudrais bien trouver un point pour monter. Il y en a un là, c'est génial. Tiens, alors ça, je prends quand même de la pierre du sud. Ça marche très bien, ce système de craft. Tout à fait à la fois simple, agréable. On ne se casse pas trop la tête. Il nous donne ce qu'il faut un petit peu quand il faut. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément tout au pied de la première cabane. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Le jeu a vraiment une évolution, une courbe de progression qui est exemplaire. Très clairement. Ce n'est pas qu'on ne galère pas. Il y a des passages un peu chauds. D'autres passages plus souples. Mais en gros, on avance bien, tranquillot. C'est vraiment quelque chose qui marche plutôt pas mal. Alors, voilà notre objectif. Donc, on va aller se cacher dans un buisson. Voilà, histoire. Alors, maintenant, ce que je peux faire, en appuyant sur le pad en haut, je peux déclencher le hibou magique. Alors, le hibou va me permettre de scanner la zone, tout simplement, et de voir les forces en présence. Ce qui va me permettre de... Je vais même pouvoir, voilà, à un certain stade d'évolution, tuer un ou deux personnages. J'aimerais voir s'il n'y en a pas un qui claironne. Étant donné qu'ils ont tendance à donner l'alerte. Lui, il claironne. Donc lui, je m'en débarrasse. Comme ça, il ne va pas pouvoir réveiller ses petits potes. Donc ça, c'est plutôt cool. Il faut attendre... Alors, un certain temps, comme vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran, le hibou, vous ne pouvez pas faire ça en boucle. Ça ne fonctionnera pas, bien entendu. Donc, il va falloir attendre pour tout simplement le recharger. Il y en a un qui monte sur le truc. C'est intéressant ce que tu fais, toi. C'est très intéressant. On va se rapprocher gentiment. N'espérant pas se faire repérer. Donc, on a toujours le même système de repérage. C'est-à-dire que quand vous commencez à avoir... Toi, mon pote. Petite flèche dans le nez. J'ai réveillé personne. C'est cool. J'ai à nouveau la chouette qui est disponible. Je vais m'en servir. Étant donné qu'elle, elle ne permet pas aux ennemis de vous détecter. Tout simplement. On va se débarrasser de celui-ci. Crac. Voilà, un de moins. C'est beau, c'est propre. Il en reste combien dans cette triste affaire ? Il en reste qu'un ? Où es-tu, petit ? Il est là-bas. Ah, mais je ne peux pas pouvoir passer à travers l'arbre. Ça semble... Ça semble compliqué de passer à travers l'arbre. Ah là là. Tais-toi, tais-toi. Hop, voilà. Donc, est-ce que j'ai été repéré, là, ou pas ? Donc, il faut que j'allume le feu. Alors, pour allumer le feu, ça, c'est assez intéressant. Par exemple, je peux prendre, tout simplement, je vais garder mon arc. Je vais enflammer une flèche et je vais tirer dans ce machin-là. Voilà, ce qui va avoir pour effet d'enflammer le feu, enfin, d'enflammer le bûcher. Et donc, voilà. Ça, c'est une tour d'aigle, tout simplement. Si on reprend un exemple Assassin's Creed, ça va nous permettre d'avoir les activités sur la zone. Vous voyez, on a l'oiseau qui a tourné. En gros, il vous dégage. Si je vous montre ça très clairement. Enfin, la zone était bien dégagée. Mais en gros, voilà. Ça vous permet, c'est un point de vision qui va vous dégager. Enfin, vous montrer les différentes activités ou les lieux inconnus de ci, de là. Donc ça, ça va vraiment bien, bien marcher. On peut mettre le feu à peu près tout et n'importe quoi. Je vais prendre une... Voilà, ça. Par exemple, voilà. Vous pouvez tout simplement mettre le feu à cette botte de paille pour faire une gestion des adversaires ou des animaux. Faire un grand brasier pour mettre tout simplement le caca. Donc ça, c'est quelque chose qui va marcher. On peut donc éteindre. On peut aussi enflammer une flèche. Alors, je vais essayer de me trouver quelque chose à enflammer. Qu'est-ce qu'on a enflammé ? Est-ce que ça, ça va fonctionner ? C'est pas sûr. Voilà. Vous pouvez éventuellement enflammer certains buissons pour créer, en tirant à différents endroits, et bien une stratégie pour entourer vos adversaires ou voilà, pour faire des stratégies tout simplement. Donc ça, ça va marcher. Le feu va être assez dévastateur. Qu'est-ce qu'on a là des tortues ? Non. Alors voilà, vous avez différents types d'animaux. Un petit peu dommage qu'on n'ait pas de... Voilà, c'est faire un truc à la Turoc avec des dinosaures. Même si, voilà, c'est pas vraiment l'époque, on est bien d'accord. Ça aurait pu être sympa de faire un peu d'anachronisme en disant, bon bah, tant pis pour l'histoire véridique. On va se faire un truc, on va se faire plaisir, on va mettre des T-Rex, on va mettre des Vélociraptor et compagnie. Ça aurait pu être sympa. Ici, vous avez les paniers où on va récupérer différentes denrées à chaque fois qu'on y passe. Donc on fait le plein. Ça se remplit au fur et à mesure. Ça se fait, voilà, gentiment, selon ce que vous vous servez. Ouais, mission difficile, c'était pas plus difficile que ça, j'ai trouvé. Mais enfin bon. Voilà, là on va récupérer différentes denrées dont on aura besoin. On va sécher un peu les ressources. Voilà, je commence à avoir de la pierre noire, ça c'est pas mal. J'en ai un bon paquet. J'en avais besoin, j'en avais peut-être plus besoin. En fait, quand vous trouvez un truc, généralement vous êtes content, puis après vous n'en avez plus besoin. Donc vous continuez à la ramasser alors que ça sert à que dalle. Mais bon. Le plaisir d'avoir un panier bien rempli du poisson. Et qu'est-ce qu'on a là ? Voilà. Bon, en gros, vous faites le tour de ça à chaque fois. Je vais pas vous gonfler avec ça. Je vais vous montrer une petite phase de nuit, histoire qu'on ait des images, que ça soit un peu complet mon affaire. Donc dormir jusqu'au crépuscule. Donc les animaux vont être plus sauvages, plus féroces. Donc ça, ça va marcher. Ça va changer le décor. Et le cycle jour-nuit n'est pas prise de tête. C'est pas comme, voilà, j'ai fait une petite vidéo il n'y a pas très longtemps sur Final Fantasy XV. Et c'est vrai que le cycle jour-nuit, il fallait calculer où vous allez, quand vous allez. Là, on a vraiment, vraiment le temps de se balader en plein jour si c'est le truc qui vous intéresse. Vous pouvez vous téléporter à un endroit, comme je l'ai fait, enfin, voilà, vous pouvez vous téléporter. Les temps de chargement sont très courts, donc ça, c'est cool. Et vous allez pouvoir, voilà, changer le cycle jour-nuit en un éclair. C'est très agréable. Voilà, ça prend pas la tête. On n'y passe pas des jours et des nuits. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le système, voilà, vous avez des appâts, comme ça, où on va pouvoir, je sais pas si ça marchera, mais on va essayer de le faire. Alors, ce que je vais faire, je vais renvoyer ma bestiole. Voilà. Ça, c'est quoi ? Non, c'est pas ça, ce truc. Je ne veux pas apprivoiser ce truc-là. Vous voyez, le décor, quand même, le moteur est toujours quand même assez vivace. Je vais essayer, mais je ne vous garantis rien d'apprivoiser une bestiole. Si tant est qu'il y en ait une qui veuille bien venir. Oui, non, oui, non, aucun animal ne vient. Bon, est-ce que je peux récupérer mon appât au moins ? Ouais, je peux récupérer mon appât. Je pourrais le balancer plus loin. Enfin, voilà, va falloir chercher des endroits où vous avez des animaux féroces. Alors, comme on l'a vu, c'est indiqué sur la carte. Par exemple, tac, 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 il ne s'affiche pas les animaux, là. Ici, par exemple, vous avez des loups. Alors, là, où est-ce que je suis ? Où il est mon taka ? Où est-ce que je suis ? Je me suis perdu. Ah non, je dois être... Ah bah, je suis là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin ? Il y a des ours, mais je ne peux pas les apprivoiser encore. Je n'ai pas assez de sauce à ce niveau-là. Lieux inconnus. Ça, c'est un cerf. Ah bah, tiens, il y a des loups. Des loups, des loups, des loups. J'en ai déjà apprivoisé, des loups. Bon, peu importe. De toute manière, on ne va pas épiloguer là-dessus. Tac, bah, je vous montre... Allez, rapidement, pour finir, je vous parlais des temps de chargement. Je pense que c'est intéressant de le voir même comme ça. Par exemple, je vais retourner au village, qui est le village du début. Ça vous permettra que je puisse vous faire voir marqueur. Pourquoi je ne peux pas me téléporter ? Il y a quelqu'un qui m'attaque ? Ah, parce qu'il faut que j'aille défendre ces trucs-là. Ah bah, zut. Alors, non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Allez, hop. Plutôt que de faire le boulot à moitié, qu'est-ce qu'on se fait ? Un plongeon de la mort, là. Voilà, en cours de mission, vous ne pouvez, bien entendu pas, vous téléporter. Ça, c'est évident. Là, il va me dire quoi ? Que je m'éloigne de la zone. Que je ne suis pas gentil, que je ne veux pas aider mes petits copains. J'ai bien fait de me mettre de nuit, c'est impeccable. Impeccable. Bon, là, de toute façon, je dois avoir un campement. Voilà, donc ici, maintenant, je vais pouvoir me téléporter. Je vais me téléporter au village de base. Donc, vous allez voir, voilà, les temps de chargement sont plus que raisonnables. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un jeu avec des temps de chargement, on va dire, intéressants. Enfin, intéressants. Voilà, c'est vrai que j'avais énormément souffert dans Final Fantasy XV. de ces temps de chargement, j'ai trouvé pas très agréable. Et du coup, quand on passe sur quelque chose, même si le temps de chargement, il n'est pas exceptionnellement court, quoi qu'il est vraiment, vraiment intéressant. Il reste quand même, voilà, il n'est pas très long. Ici, voilà, je refais ça vite fait pour me retrouver de jour, pour vous faire des images du petit village de jour. On va voir la salle des statistiques. Donc, ça aussi, classique, mais efficace, bien pensé. Voilà, une petite cinématique pour vous passer du jour à la nuit. Vous voyez, ces temps un petit peu, je trouve que techniquement, ça tire sur le marron, un peu trop à mon oeil, mais une fois de plus, c'est pas dramatique. Voilà, la salle des statistiques qui va vous dire qu'en gros, vous en êtes à 33% d'achèvement de ceci ou de cela. Donc voilà, en gros, je fais 26% sur le total, donc un petit tiers, un quart même, plutôt à ce stade-là. Voilà, on prend son temps, vous voyez, ça tire sur le marron quand on sort. Et là, vous avez, eh bien, tous les petits camarades que vous rapatriez tout simplement au village. Et puis, vous avez à chaque fois, eh bien, il faut améliorer la cabane des uns et des autres par le biais de ce truc-là. Voilà, on va me dire qu'ici, il manque des pots d'ours, tout simplement, pour pouvoir améliorer la cabane de mes petits copains. Donc voilà, ce Far Cry est un bon épisode alternatif, ça change complètement. Je trouve qu'ils ont eu l'intelligence de renouveler leur système. Ça marche très bien, hein. Moi, j'étais un peu sceptique au niveau de... Enfin voilà, vous avez la Sagaie, j'étais un peu sceptique à vraiment tout faire à la Sagaie ou à la massue. Je me suis dit, ça va rapidement être casse-pieds. Vous voyez, on ne peut pas prendre le jeu en défaut, hein, ça, là-dessus. Techniquement, je vais me brûler les miches. Voilà, au départ, je me disais, à la Sagaie ou à la massue, ça va être un peu chiant. Mais en fait, non, ça marche très bien, le corps à corps. C'est vrai que le corps à corps, dans les FPS, hein, on reprend par exemple Oblivion. C'était vraiment, vous avez les bonnes stats, vous vous mettez en face du type et vous vous tapez comme un cochon. Là, on va arriver à... On va arriver à bagarrer... Tiens, ma chèvre. On va arriver vraiment à bagarrer la bestiole, bagarrer le type en face. Et comme on l'a vu dans la petite mission qu'on a fait au préalable, eh bien, on va pouvoir, voilà, s'infiltrer. On va pouvoir, hop, je vous remets un petit coup de chouette parce que ça, c'est vraiment... Voilà, ça, c'est vraiment un truc au niveau du script et du scénario, d'intégrer le fait de gérer les animaux pour avoir différents pouvoirs. C'est vraiment intéressant. Et c'est aussi, tout simplement, l'essence de Far Cry, hein, c'est-à-dire que Far Cry, Predator and Sting, qui était, enfin, le premier Far Cry, c'était vraiment un esprit animal. Donc là, on est vraiment dans l'esprit animal de la série. Et je trouve que c'est plutôt, ben, c'est plutôt bien vu de leur part. De plus, voilà, on prend plaisir à se balader, à chasser différentes bestioles, à essayer de les apprivoiser. Enfin, on ne s'ennuie pas, ça marche très, très bien. Et comme vous pouvez le voir, encore une fois, eh bien, les décors sont vraiment, vraiment très sympathiques. Donc voilà, je ne vous ferai pas une vidéo plus longue sur ce jeu-là. Je vous ferai peut-être une vidéo verdict un peu plus poussée ou pas, ou des astuces si j'en trouve, tout simplement. Et puis, je vais vous faire une petite vidéo, premier pas dans Nioh, enfin, premier pas, on va dire, premières images, premières impressions, premières impressions à chaud de ce bon Nioh. Je vais essayer d'enchaîner les deux vidéos pour qu'on ait un peu de contenu sur cette chaîne. Et puis, voilà. Il me reste juste à vous dire un grand merci. À très bientôt et salut.